Bienvenue dans la présentation de la gestion des ouvertures des bibliothèques dans Bokeh. En tant que bibliothécaire, je souhaite gérer les ouvertures de ma bibliothèque. Je me rends dans l'administration de Bokeh, dans le menu Bibliothèque, et je clique sur la petite icône en forme de calendrier. Je me retrouve sur l'interface de gestion des plages d'ouverture. Je peux tout de suite commencer par dire que ma bibliothèque est fermée les jours fériés. Ensuite, je vais rajouter une première plage d'ouverture. Ma bibliothèque étant fermée habituellement le lundi, je vais commencer par déclarer une ouverture tous les mardis. Ma matinée va commencer de 10 à 12h et l'après-midi va commencer de 14h à 18h. Pour faciliter la saisie, je peux utiliser l'icône de duplication, la petite icône de duplication d'une ouverture, et enchaîner en définissant l'ouverture du mercredi qui est à peu près la même chose, sauf que je vais être fermé le matin. On voit que maintenant j'ai deux ouvertures habituelles, le mardi et le mercredi, je suis fermé le matin. Bokey vous permet aussi de définir des horaires d'ouverture ou de fermeture exceptionnelles. Imaginons que je veuille... je vais commencer à dupliquer une ouverture. Voilà, je vais dupliquer celle-là. Je vais dire que celle-là, exceptionnellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une répétition, donc je ne mets pas de répétition, mais exceptionnellement, un jour en particulier, par exemple le jeudi 21 février 2019. Je vais suivre des horaires exceptionnels qui vont être le matin à partir de 8h30. Je vais chercher 8h30. Voilà, à partir de 8h30 jusqu'à 9h30. Et je serai fermé l'après-midi. On voit que Bokey a compris que le jeudi 21 février, je serai ouvert en matinée et fermé l'après-midi. Si je veux définir, par exemple, là on voit que je suis habituellement ouvert les mardis, mais si un mardi en particulier, je vais être fermé. Complètement, je peux ajouter une plage d'ouverture pour un jour comme un mardi, 19, et je vais cocher les deux cases à cocher qui disent que je suis fermé, la matinée et l'après-midi. On voit que Bokey a compris que j'ai une fermeture exceptionnelle le 19 février. Et ensuite, imaginons que j'ai une période d'ouverture ou de fermeture exceptionnelle qui va donc commencer à une certaine date et ou finir à une autre date. Je peux ajouter une plage d'ouverture, par exemple pour mes horaires d'été. Alors là, du coup, ça devient intéressant de lui donner un petit nom à cette plage horaire. Je veux dire qu'en été tous les mardis, alors ça va commencer au mois de juin, le 21 juin. Donc à partir du 21 juin, en fait, le mardi, je vais être fermé le matin et ouvert uniquement l'après-midi. Et là, Bokey me dit que j'ai des horaires d'été à partir du vendredi 21 juin qui sont différents. Ce serait pareil pour une fermeture. Je peux aller voir sur mon site ce que ça donnerait. Alors les horaires sont utilisés, par exemple, dans une boîte bibliothèque. Donc là, c'est une boîte bibliothèque qui présente la carte. Et on peut voir que Bokey trouve des horaires habituels les mardis et les mercredis et qu'il y aura les horaires d'été à partir du 21 juin. Bokey, bien sûr, ne présente pas les ouvertures exceptionnelles et les fermetures exceptionnelles qui sont déjà passées. Donc si je veux voir, par exemple, apparaître une de ces ouvertures exceptionnelles, je vais juste la décaler un peu dans le temps pour la démonstration. Et là, je vais retourner sur mon site pour voir qu'il y a une ouverture exceptionnelle le 20 mars. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. A plus dans une prochaine présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada